Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est que ce film l'a vraiment transformé en cinéma est important pour moi. Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Sous-titrage ST' 501 Tout le monde a envie de faire un film, tout le monde a une histoire en tête et les comités de lecture sont submergés de demandes et d'univers improbables. C'est vraiment un truc de, à un moment, ne plus sentir le choix. C'est beaucoup de moments où on ne sait plus trop quel est le sens de se battre des années pour faire un truc dont on ne sait pas s'il existera un jour. Ça y est. J'espère pouvoir donner plusieurs formes à ce qui m'obsède. T'es obligé de filmer là, il y a un problème. Le grand plaisir, c'est quand même que des gens qui, a priori, ne vont pas voir votre cinéma parce qu'il y a un acteur connu ou parce que tout d'un coup, on leur a dit que le film était plus accessible que les autres ou peut-être un peu différent. que ce public-là y aille et tout d'un coup vous dise, ah ben, tiens. L'art du cinéma, c'est ça. C'est finalement de créer une illusion de réel. On fait tous des erreurs en tant que réalisateur et parfois on le regrette quand on a les rushs. On se dira, si j'avais su, j'aurais mis la caméra ailleurs. Le scénario qui fait que je me lève le matin et les personnages qui font que je me lève le matin et puis après la mise en place et le style de la narration. Mais le plus difficile à avoir, c'est d'abord une bonne histoire et des beaux personnages. Mais si on ne m'embarque pas dans une histoire, ça veut dire que c'est faussé, c'est pas bon. Parce que je fais du cinéma du réel, il ne faut pas l'oublier. Mais je cherche la vérité. Plus je gagne en maturité et en confiance et en connaissance de l'outil, plus je suis en relâche. Il faut être convaincu, sinon c'est très compliqué, quoi. T'as mis à l'eau. Quand je pense au film, j'ai 6 ans déjà de penser à des images. Tous mes sens étaient en éveil extrêmement fort et j'essayais de capter ce qui moi m'intéresse, en fait. Oh, casse les couilles, ça me est gris ! Il tourne le cochon. Il est au rond-point. J'ai le masque à boue qui tourne dans le quartier. Je te dis, il faut appeler la police, c'est pas normal ce qu'il fait. Allô, police, je voudrais rentrer en prison, mais je ne peux pas. Je ne sais pas. C'est quelque chose que je fais avant tout, je crois, pour le faire découvrir aux autres, pour faire découvrir mon expérience de cette histoire aux autres. Mais disons que c'est quelque chose que j'avais envie de faire dans ma vie, mais je ne savais pas exactement de quelle manière. Le monde, il est très grand. Être réalisateur, ça peut se faire à fond. C'est plutôt en brinque-ballant des trucs, on arrive à ce qu'on veut. Je suis toujours très admiratif de découvrir les films de mes confrères et de voir à quel point ils arrivent à apporter des choses très neuves en 2015. Au bout de quatre ans, où le gars dit qu'il va faire un film, les gens commencent à se demander si vraiment il va se passer quelque chose. On se dirige vers un cinéma qui est plus un cinéma qu'on fait ensemble, en commun. Il y a quand même beaucoup plus de films, de plus en plus de films qui se font en co-réalisation, qui se font en co-écriture. Je préfère être honnête avec vous, ce serait un mauvais message à passer de dire que c'est l'idéal et que c'est le paradis. Non, il faudrait sans doute plus de budget, ça permettrait plus de temps. Beaucoup de patience et beaucoup de temps pour arriver à faire un objet qui fasse sens. Nous, on fait une photographie de la situation et on demande que chacun tire les conclusions là où il peut le faire. Leurs corps blessés, leurs cœurs brisés et leurs esprits détruits avaient besoin d'être guéris. Consolés et restaurés. Voilà, si on arrivait à raconter ça, à faire comprendre ce que ça peut être le vécu de quelqu'un, au-delà du témoignage, mais de raconter ce que ça veut dire de vivre toute une vie à survivre à ce que tu as vécu. Je suis désolé, je suis désolé, je me souvain, je me souvain, j'ai vraiment fait de toute la vie à faire. T'as abandonné un enfant ! Tu veux tout se permettre ? La vérité n'est pas toujours comme tu l'imagines, tu le sais bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501